Et c'est une petite société ex-oise, inconnue du grand public, qu'il a obtenue grâce à une innovation synonyme de révolution. Pascal Boulanger, je suis fier de vous remettre le prix de l'équipement de l'année pour Nawet Technologies. Alors fier pourquoi ? Parce que d'habitude quand on parle de batterie, on pense plutôt à l'Asie du Sud-Est et on a le sentiment que la France a oublié, est resté sur le quai et a vu le train passer. Or, vous prouvez le contraire avec une technologie réellement innovante. Expliquez-nous un peu ce que ça tient. Tenez d'abord, ce prix est lourd. Effectivement, il est lourd. Merci Jean-Luc, je suis absolument ravi, je suis honoré, je suis très fier de recevoir ce prix. C'est une consécration pour nous et pour l'équipe de Nawet Technologies. Effectivement, on travaille sur une nouvelle technologie. Vous le dites aujourd'hui, le marché de la batterie est dominé par les Asiatiques. Mais il faut savoir qu'en France, on a d'excellents chercheurs, une très bonne école d'électrochimie. L'électrochimie, c'est ce qui permet de faire les batteries aujourd'hui. Et nous, on en profite. On a créé Nawet Technologies sur la base d'une technologie avec ce qu'on appelle des nanotubes de carbone alignés. C'est un peu comme un tapis de fakir. Mais au lieu d'avoir quelques clous au centimètre carré, on a 100 milliards de petits nanotubes par centimètre. Et ça va permettre de stocker plus d'énergie. Alors expliquez-nous les avantages. Parce que là, on parle nanotubes de carbone. Il y a plein de gens qui ne comprennent rien. Si on prend une batterie traditionnelle lithium-ion comme on connaît, votre techno, elle permet de l'améliorer dans quelle proportion ? Donc, si on utilise notre matériau d'électrode pour faire des batteries lithium, on pourrait, en chargeant moins de lithium qu'une batterie normale, pouvoir multiplier pratiquement d'un facteur 3 l'autonomie d'une voiture. On pourrait lui permettre d'accélérer aussi beaucoup plus vite. Et ça permettrait aussi de diminuer l'impact environnemental puisque notre technologie n'utilise que du carbone, de l'aluminium et puis moins de lithium. Pas de métaux rares comme le cobalt ou tous ces métaux dont... Oui, tout ce qui pose problème aujourd'hui dans les batteries, aussi bien en exploitation des minerais qu'en recyclage par effet. Absolument, exactement. Donc, en termes de recyclage aussi, on fait tomber l'importance du recyclage et le stress de l'industrie de recyclage pour les véhicules. Alors, ça paraît être un rêve, mais ça va être super cher, j'imagine, puisque c'est beaucoup mieux. Alors, ça va être super cher. Tout notre travail, justement, c'est de faire que ce soit le moins cher possible et que ce soit compatible avec les prix qui chutent. Donc, pas plus cher qu'une batterie traditionnelle d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, si on veut vraiment être compétitif, il faudra que ce soit pas plus cher qu'une batterie standard. Et c'est là-dessus que portent nos efforts d'industrialisation. Bon, on a un passion alors. Merci. Nous aussi, merci beaucoup. Merci.